Je m'appelle Vincent Wang, je suis le directeur digital du groupe de Le Grand et bienvenue au Standing Artefacts. Aujourd'hui j'aimerais bien passer quelques minutes avec vous pour partager nos expériences autour de développement sur les produits génératifs via. Donc pour commencer quelques petits mots par rapport à Le Grand. Le Grand c'est un spécialiste dans l'infrastructure digitale des bâtiments et dans les appareillages électroniques. Notre mission c'est d'améliorer la vie de nos clients. Donc le produit c'est notre sang et puis ce qu'on cherche à faire c'est de fournir la meilleure expérience à nos clients. Je préfère vous montrer juste une image représentative de notre produit. Il y a une forte chance que vous soyez déjà client ou utilisateur Le Grand. Par exemple les switches que l'on voit partout, les services de data center, gestion de câbles, les systèmes de gestion énergie et efficacité. Donc déjà je pense que là nous avons un problème. Le problème c'est que nous avons beaucoup de produits. En France nous avons à peu près 200 000 produits comme références. Personne, même chez nous, les spécialistes, ils ont cette capacité de connaître tous les produits. Enfin de connaître toutes ces informations par rapport aux produits. Et après je pense que pour le client c'est encore difficile. Si le client ne connaît pas notre produit, comment est-ce qu'on peut livrer ce qui colle à leurs besoins, ce qui marche au mieux par rapport à leur quotidien. C'est pour ça nous avons lancé une exploration avec Artefacts. L'idée c'est d'entraîner Chativity 4 avec l'ensemble des informations concernant notre produit. Donner des pistes de formation à ces modules d'intelligence pour qu'ils nous arrivent à comprendre quelle logique dans les produits et répondre en question concernant les produits. Donc Samy, si on peut juste avancer. Il est temps de faire un témo si tu veux. Et ensuite on revient sur les Lesson Learned. Ça marche. Merci Vincent. Donc bonjour à tous. Je suis Samy Taïsat, Data Engineer chez Artefacts et du coup j'ai participé à la création d'Elia, que je vais vous présenter maintenant. Donc je vais faire une démonstration rapide. Donc Elia, c'est quoi ? C'est en quelques mots un chatbot qui gère une vingtaine de use cases différents, cinq data sources et qui a vocation d'être utilisé par les clients, le CRC, donc les Customer Relationships, mais aussi les installateurs éventuels de le rang. Donc là, je vais poser une petite question rapide pour vous montrer comment ça fonctionne. Je cherche un thermostat connecté. Voilà. Donc là, je lui pose la question et ce qui va se passer en fait en background, c'est que Elia va en fait récupérer la question et automatiquement déterminer quelles sont les data sources qui sont pertinentes pour répondre à la question et faire des éventuelles recherches sur tout le catalogue le rang. Donc là, j'ai posé une question sur une recherche d'un produit spécifique. Donc ça va être le catalogue de produits qui va être utilisé. Donc là, comme on peut le voir, on a la génération qui commence et il nous donne des références de produits qui correspondent à notre recherche. Actuellement, on utilise GPT-4 Turbo pour justement faire la génération de tout ça, que nos prompts, etc. Et si on ne donne pas l'intégralité des données de le grand à chaque fois qu'on fait une requête, en fait, c'est surtout à cause de la limite de token. Pour améliorer au maximum les coûts, mais aussi la vitesse de réponse, en fait, on ne va vraiment donner que la partie la plus pertinente des documents à chaque fois qu'on fait une recherche. C'est un peu pour ça que c'est un agent autonome, c'est que vraiment, il va automatiquement déterminer quelles sources vont être pertinentes sans que personne derrière n'ait à le faire. On n'a pas besoin de cliquer, par exemple, sur recherche de produits ou autre. Donc là, on peut voir qu'il nous a offert une petite liste de quelques thermostats connectés. Ce qui est très pratique avec Elia, c'est qu'il a conscience de l'historique des différentes sessions d'utilisation. Donc là, je vais vous montrer. J'aimerais plus d'informations sur le deuxième produit. Donc voilà, je lui pose la question comme ça. Et en fait, il va automatiquement relire les messages qui ont déjà été faits. Même si la conversation fait 200 messages back and forth, il va réussir à le faire et automatiquement récupérer le deuxième produit. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que là, on peut voir qu'il nous affiche les références à chaque fois. Donc là, il va récupérer la référence, dire OK, c'est le produit référence 04 90 40 et faire encore une fois une recherche, mais cette fois-ci, pas dans le catalogue de produits, mais bien dans la documentation technique et aussi dans la fiche de produits en elle-même pour pouvoir nous sortir les informations les plus pertinentes. Donc là, voilà, il nous dit que c'est un dispositif qui permet de contrôler le chauffage de manière précise et actuelle. Il nous montre quelques caractéristiques techniques et fonctionnalités, installation, connectivité. Et si on lui laisse un peu de temps, il va aussi probablement nous donner des liens vers le manuel, le guide d'installation et peut-être aussi si c'est pertinent et s'il existe des articles, des articles qui sont directement extraits du site web de Laurent. Voilà pour la démonstration. Ok. J'en profite aussi pour partager un petit peu mes propres expériences dans cette transformation. Je pense que ce qui est très important dans l'histoire, c'est non seulement faire un produit qui fonctionne ou qui marche, mais aussi partager la compréhension de la création de valeur. Donc nous avons commencé par le haut. Nous avons organisé deux journées entières avec le COMEX pour explorer ce que ça peut faire Générativia. Déjà, qu'est-ce que c'est Générativia? Et puis, comment est-ce que ça peut capter les valeurs, créer de la valeur? Et puis, nous avons défini les priorités ensemble. Donc, limite, c'est eux qui demandent, Vincent, s'il te plaît, réalise ces 10 projets pour moi, on en revient voir. Et puis, on entre un peu plus dans le détail, c'est-à-dire, OK, pour un produit comme Product Agent, c'est quoi le bénéfice que peut créer pour les équipes, pour les clients? Et puis, comment est-ce qu'on peut les quantifier, capter et traquer? Et ensuite, la deuxième approche, ce qui est très, très important, c'est l'approche de démocratisation sur Générativia avec tout le monde. Nous avons un sponsorship très, très fort avec l'ARH. Nous avons prévu de former les 27 000 collaborateurs de Legrand à Générativia. Tout le monde comprend qu'est-ce que c'est cette technologie? C'est quoi les techniques basiques pour faire un prompt? Comment est-ce que je peux travailler avec Générativia de manière très efficace? Depuis ce matin, l'ensemble des collaborateurs Legrand, 27 000 personnes, ils ont tous l'accès à un outil de chatiquité privé. Donc, aujourd'hui, on peut dire que comme une entreprise manufacturing traditionnelle française, on a la capacité d'utiliser Générativia. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est encore un PP de Générativia. On est sur le point de départ pour entraîner ces modules. Je dis toujours à mon équipe Générativia, c'est comme une personne peut-être bien faite. Il sort d'une école, très bonne formation, mais il ne connaît pas notre contexte. Donc, il charge à nous de l'accompagner, de la former, et ensuite valider tout ce qu'il produit. Voilà, un petit retour d'expérience. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, nous avons passé à peu près trois mois pour créer ce produit. Nous avons inclus un nombre limité des produits pour être sûr qu'il y a la bonne qualité en termes de génération. C'est plutôt sous contrôle. On a travaillé en français et en anglais. Donc, à date, on a donné l'accès à l'équipe française et aussi aux autres équipes plutôt pour le test. Nous sommes en train de planifier, et notamment avec le COMEX, sur le plan de scale-up. On voit l'intérêt et comment est-ce qu'on peut optimiser le plan de déclarement pour être sûr que ceux qui ont le plus besoin soient les premiers à bénéficier de cette capacité. l'intérêt et comment est-ce qu'on peut optimiser le plan de déclarement sur le plan de déclarement de déclarement. et comment est-ce qu'on peut optimiser le plan du Disney vous